Je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais moi j'ai toujours du mal à savoir quand et comment est-ce qu'il faut s'hydrater. Alors on va avoir toutes les explications, l'éclairage du Dr Sen. Alors docteur, pourquoi est-ce que l'eau est un besoin si vital pour nous ? Eh bien parce qu'on est fait d'eau, essentiellement, près de 70% de notre corps est fait d'eau. Et ça, ça aide justement à fonctionner l'ensemble des cellules. Donc habituellement, si on boit, si on apporte 2 litres d'eau au total, y compris l'alimentation par jour, ça c'est très bien. La chose, c'est quand on va faire du sport, eh bien on va faire des contractions musculaires. Ces contractions musculaires entraînent une augmentation de la température de l'organisme. Et vous savez qu'il faut rester à une température constante. Donc il va falloir évacuer cette chaleur. Et pour évacuer cette chaleur, qu'est-ce qu'on fait ? On évapore notre sueur. Donc on consomme de l'eau jusqu'à 3 litres d'eau par heure supplémentaire lorsqu'on fait du sport. Et donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Ça veut dire qu'il faut apporter de l'eau, il faut s'hydrater. – Et parce que 3 litres quand même, c'est une quantité énorme. – Par heure, à 3 litres, ça peut aller jusqu'à 3 litres évidemment, jusqu'au maximum d'évaporation pour pouvoir maintenir la température corporelle constante. Et donc ça veut dire qu'il faut s'hydrater de manière correcte et permanente. – Nous sommes fait d'eau, mon cher Jean-Marc, j'ai envie de vous dire ciel. Bon Jean-Marc, vous l'avez ou pas le jeu de mots fait d'eau ? – Fais pas, fais d'eau, les potes qui claquent, les amants qu'elles sont, tout ça. – Exactement, 6h47, fais d'eau et comment savoir si on est bien hydraté Jean-Marc ? – Oui, alors savoir comment on est bien hydraté, bon désolé le matin, mais enfin savoir si on est bien hydraté, c'est la couleur des urines. Pourquoi la couleur des urines ? Parce que le rein, eh bien, prend en compte l'hydratation de l'organisme. Si jamais on n'a pas assez d'eau, il va concentrer les urines pour pouvoir garder l'eau à l'intérieur de l'organisme et on a comme ça, vous savez, une colorimétrie, c'est-à-dire qu'on regarde en fonction, il y a un petit tabac comme ça. – Le pantone du pipi. – Exactement, c'est ça. – Un nuancier. – Un nuancier, c'est un nuancier. – C'est un nuancier, et vous voyez quand vous êtes vers 1, c'est-à-dire quand les urines sont extrêmement claires, parce que vous êtes très bien hydraté, et le rein relâche l'eau, et puis si vous êtes vers 8, les urines sont extrêmement foncées, ça c'est que vous êtes totalement déshydraté. Donc c'est un moyen simple, très simple, de constater et de savoir si on est bien hydraté, parce que notre rein réagit à notre état d'hydratation de l'organisme. – Donc bien sûr, ces informations, on les garde pour soi, on ne les partage pas avec les collègues. – Bien évidemment, absolument. – Quelles sont, docteur, les conséquences physiques d'une déshydratation ? – La première conséquence pour ceux qui sont sportifs, finalement, c'est la baisse de performance. Vous savez que 2% de déshydratation, c'est 20% de perte de performance, systématique. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Puis à côté de ça, on peut avoir plein de symptômes. Bien sûr, la sensation de soif qui apparaît, c'est la fatigue, ce sont les maux de tête, c'est la sensation de sécheresse, de bouche sèche, par exemple. Bien sûr, on en a parlé, les urines foncées. Et puis, si jamais on fait justement du sport alors qu'il fait extrêmement chaud, ça peut aller jusqu'au coup de chaleur. C'est-à-dire, le coup de chaleur, c'est une affection extrêmement grave avec un risque mortel. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas négliger. – Quand on a soif, en général, c'est qu'on est déjà déshydraté. – C'est qu'on est déjà déshydraté. – Il ne faut pas perdre ça de vue, donc il faut boire très régulièrement. Quelques conseils rapides pour les téléspectateurs qui nous regardent pour gérer son hydratation. – Eh bien, justement, boire avant d'avoir soif, bien s'hydrater avant d'aller faire du sport. On regarde la météo, on écoute Valérie Moniz, c'est-à-dire que si jamais il fait extrêmement chaud, on évite d'aller faire des efforts ou alors on les fait très tôt le matin pour éviter tout cela. Dès qu'on commence l'effort, on boit par petites gorgées régulièrement et on fait en sorte, évidemment, de boire de manière en bonne quantité mais sans avoir un gêne gastrique. Donc voilà un petit peu ce que l'on peut dire très rapidement pour éviter d'avoir des problèmes lorsqu'on fait du sport. – Merci beaucoup docteur. – Merci beaucoup docteur.